La plus grosse performance de sa carrière quant à Magnus Norman, lui qui a déjà gagné 4 fois pour arriver ici en quart de finale, et bien ça ne lui était jamais arrivé, même dans un tournoi de moindre importance, de remporter 4 victoires d'affilée. C'est une première pour tous ces joueurs. Et Magnus Norman qui va remporter le deuxième set au tie-break, 7 jeux à 6. Le dernier Belge à avoir atteint les demi-finales à Rangaros, c'était Jacqui Brichand en 1958. Ce sera un véritable exploit si Philippe De Wulf, sorti des qualifications, c'est très important, se qualifier pour ses demi-finales. Il va remporter le troisième set, 6 jeux à 4, et va continuer sur sa lancée. Il a remporté un seul tournoi dans sa carrière de Wulf, c'était à Vienne en 1995, et déjà, déjà, il était sorti des qualifications, car ce joueur qui est en quart de finale est 124e joueur mondial à l'ATP. C'est tout aussi incroyable que Gustavo Cuerten. Il dispute son huitième match, aujourd'hui, sur ce central de Roland-Garros. Des efforts énormes, intenses. Il est en pleine euphorie. Quant à Magnus Norman, le meilleur joueur qui l'ait battu, il a été 17e mondial. C'était Alberto Berasetegui. Certes, en face de lui, il a le 124e joueur mondial, mais ce tournoi est devenu complètement fou. Et des joueurs comme Cuerten, Gallo Blanco, De Wulf et même Norman sont présents pour ses quarts de finale. Sans oublier Hicham Arasi. Et finalement, De Wulf va s'imposer. C'est son huitième match. Il a passé depuis le début du tournoi 14h34 pour atteindre ses demi-finales. C'est tout.